La première chose à dire, c'est que Momodou et moi vivons des situations relativement différentes de celles qui font parler de Breindel. Je m'explique. Autant Momodou Diouf que moi-même, nous avons, après nos études en France, nous ne sommes pas restés en France, nous sommes retournés au Sénégal et nous avons enseigné à l'université de Dakar l'un et l'autre pendant très longtemps. Et nous avons également à Dakar participé aux activités de cet organisme panafricain très important qui est le Conseil africain pour le développement de la recherche en sciences sociales. Et nous avons construit à partir du Sénégal, d'abord notre enseignement, également notre recherche. Et c'est seulement dans une deuxième phase de notre carrière que nous sommes venus ici aux États-Unis pour enseigner. Donc, ce qui fait un peu que nous avons été un peu les, ce que j'appellerais en anglais, les poster children, les représentants de ce qu'on a appelé le Brain Drain, c'est que justement nous étions connus au Sénégal avant de venir aux États-Unis. Et c'est même pour ça que les universités américaines qui nous ont accueillis et puis Colombiens qui nous accueillent aujourd'hui sont venus nous chercher. Donc, c'est une situation relativement différente de la situation sociologique de ce qu'on appelle le Brain Drain. L'expérience que je fais souvent quand je vais dans les universités américaines où on m'invite ou dans les universités européennes, c'est qu'au bout de la, à la fin de la conférence pour laquelle j'ai été invité, à la fin du panel pour lequel j'ai été invité, il y a toujours un jeune Sénégalais qui vient, qui me salue, qui me dit « Grand, comment ça va ? Je suis un tel, j'enseigne ici ou là. » Et donc, ça, c'est véritablement sociologiquement tout à fait important. C'est là que se situe le Brain Drain. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de jeunes Sénégalais qui font leurs études à l'étranger et qui ne deviennent pas, qui s'installent également à l'étranger. Nous avons également une population importante de jeunes Sénégalais qui souvent sont nés à l'étranger et qui vivent également à l'étranger. Oui, ça, c'est peut-être là qu'on va parler de Brain Drain, c'est-à-dire que ce sont des compétences, des intelligences qui, a priori, ne profitent pas directement à notre pays. Mais je dis a priori et je dis directement parce que, justement, pour répondre à une deuxième partie de votre question, vous savez, cet exode des cerveaux, ce Brain Drain-là, celui dont je viens de parler, qui concerne non pas ceux qui, ayant déjà enseigné au Sénégal comme nous, sont dans une phase ultérieure de leur carrière et travaillent toujours de toute façon en relation avec le colestia et gardent des relations anciennes avec les universités africaines, mais ceux qui n'ont pas connu l'université africaine et qui sont installés à l'étranger. En général, ce sont des gens qui ont quand même une attention très vive portée au continent africain en général et à leur pays, le Sénégal en particulier. C'est-à-dire que ce sont des gens qui seront prêts de toute façon à contribuer si nous pensons à un programme qui établisse des liens précisément entre la diaspora intellectuelle et les universités africaines. Vous savez, il y a quelques années, je crois que c'était le PNUD qui avait envisagé le programme TOCTEN, le transfert de connaissances venant des expatriés. Nous n'avons pas besoin d'un organisme pour organiser cela. Nous pouvons parfaitement imaginer que les universités sénégalaises, par exemple, fassent le recensement des compétences sénégalaises qui sont à l'étranger et une liste, par exemple, de tous les universitaires qui seraient prêts à s'investir dans la formation de nos étudiants, etc. C'est une des recommandations que nous avions faites d'ailleurs lorsque nous avons travaillé pour la commission qui réfléchissait à l'avenir de l'enseignement supérieur au Sénégal. Donc, le brain drain peut devenir un brain game. Pour jouer sur les mots, on peut véritablement profiter des compétences d'une importante diaspora intellectuelle que nous avons dans tous les domaines possibles et imaginables à l'étranger. Dernier point, si nous voulons véritablement réfléchir sérieusement à ce phénomène, il ne faut pas qu'on se focalise simplement sur notre propre situation sénégalaise. Il faut placer tout ceci à l'intérieur d'un cas de plus important. Se rendre compte que nous ne sommes pas les premiers à avoir ce genre de phénomène. Les diasporas indiennes et chinoises dans les grandes universités dans le monde sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, on voit d'ailleurs un phénomène de retour de ces diasporas indiennes et chinoises vers les universités indiennes et chinoises. Donc, il faut partir du point ici que cet exode des universitaires africains en général vers les grandes universités américaines en particulier va être un phénomène qui sera présent encore probablement une génération avant de s'inverser. Et il faut maintenant, à partir de cette situation, de cet état de fait, se demander comment tirer parti de la présence de cette importante diaspora intellectuelle universitaire pour nos propres universités et notre pays en général. Je suis d'accord avec l'analyse faite par Bachir. En particulier, la première chose, c'est de faire cette distinction, cette triple distinction entre lui et moi, les circonstances dans lesquelles on est parti après avoir enseigné un peu plus de dix ans à l'université de Dakar, avec, effectivement, de jeunes Sénégalais formés ici, qui ne sont jamais revenus, qui ne connaissent même pas, si vous voulez, le paysage universitaire sénégalais, parce qu'ils n'ont pas été formés dans ce contexte, alors que nous, au moins notre génération, tout en vivant en France, on était en parfaite, si vous voulez, relation avec les communautés sénégalaises. Et cette relation avec les communautés sénégalaises nous a permis, effectivement, de garder un lien très fort. Et c'est peut-être probablement pour cela qu'on n'a pas envisagé de rester à France. Et la troisième, disons, le troisième groupe, c'est la seconde génération des jeunes Sénégalais nés ici. Et connaître cette situation permet d'avoir véritablement une approche qui pourrait permettre, comme disait Bachir, de tirer profit de cette intelligence sénégalaise à l'extérieur du Sénégal. Et ceci est important, comme il l'a dit, parce que quand on analyse la situation, on a tendance à en faire soit une question purement personnelle, il est parti, soit on en fait une question qui renvoie à ceux qui sont partis. Mais on ne voit pas, en fait, si vous voulez, une espèce d'approche proactive de l'État. C'est-à-dire l'État qui dit qu'on va avoir une politique et cette politique va nous permettre, effectivement, de tirer profit de cette situation. Il a parlé des Chinois. Les Chinois l'ont fait, continuent à le faire. Mais à partir du diaspora qui, quelquefois, sont partis il y a 1000 ans, il y a 500 ans. Mais ils ont été capables de dire, tout Chinois qui a été formé, et qui pensent qu'il a de bonnes compétences, pour venir participer à nos supposons, vous êtes invités à revenir. Les Malaisiens l'ont fait avec les Malaisiens. Et c'est vrai, ce qui est important, c'est de voir comment les gens partent, le brain gain, comment, après avoir accumulé des connaissances, une certaine expertise, les gens commencent à partir. C'est le cas des Indiens, c'est le cas des Chinois, mais ça commence à être le cas des Nigériens. Et c'est cela qui est important. Au fond, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on offre aux Sénégalais formés ailleurs ? Mais là aussi, au moins pour nous, au Sénégal, on a continué à profiter de ça, grâce à cette décision qui a été prise par Senghor en 71, quand l'Université de Dakar est devenue une université sénégalaise, c'est d'insister pour que le recrutement soit fait sur la base d'une identité africaine, pas sur la base d'une identité sénégalaise. Et c'est vrai, en particulier, l'Université de Saint-Louis bénéficie de tous ces jeunes Africains formés ailleurs, qui ne sont pas retournés dans leur pays, mais qui sont attirés par le Sénégal. Ça aussi, ça démontre que quelque part, si on a une politique proactive de l'État, il est possible de le faire. Et comme disait Bachir, ça ne coûte pas grand-chose. C'est-à-dire, pendant les vacances d'été, je ne demande pas de m'assurer, je veux dire, le logement, je peux me loger, je ne demande pas de me payer, j'ai un salaire, donc je peux effectivement participer à cela. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est cela qui manque. Ce qui manque le plus, c'est qu'il n'y a pas une politique, qu'il y ait une politique de l'État sénégalais pour attirer les gens. Mais il n'y a pas aussi, en particulier pour nous deux, ce sont nos collègues, les gens avec qui on a travaillé, qui sont à l'Université d'Akka, qui, en fait, qui, pour des raisons institutionnelles, ou tout ce qu'on veut, ne proposent pas effectivement ces possibilités de collaboration. Là aussi, ce qui est intéressant, si on compare avec la situation nigérienne, c'est que les Nigériens ont été capables, effectivement, de créer des structures, et ces structures permettent effectivement la circulation des intellectuels. Et c'est cela, en fait, qui est important. Ce n'est pas seulement la circulation de ce qu'on appelle les expatriés, entre guillemets, mais c'est la capacité aussi que nous avons, nous, de faire circuler nos collègues africains, nos collègues sénégalais ici. Ça aussi, c'est quelque chose de très, très important. Mais dans la plupart des cas, en fait, il y a beaucoup de ces intellectuels expatriés qui sont partis assez tard dans leur carrière, qui ont maintenu les relations et qui continuent de jouer un très, très grand rôle dans des structures de recherche avec des jeunes chercheurs et qui, d'ici, arrivent à, effectivement, pour beaucoup de nos collègues qui veulent avoir des positions de visiting professor ou pour des jeunes chercheurs, on est capable, à certains moments, de leur offrir, effectivement, des possibilités de venir faire des recherches ici. La question que vous posez sur l'avenir du continent, sur les études prospectives qui concernent le continent africain me rappelle une entreprise très importante à laquelle Momodou et moi avons participé, qui, c'était à la fin des années 80. C'était en 1988, effectivement. Le Sénégal avait lancé un ambitieux programme, le ministère du Plan avait lancé un ambitieux programme de réflexion sur le Sénégal à l'horizon d'une génération. Puisqu'on était en 88, l'horizon qu'on s'était fixé, c'était le Sénégal en l'an 2015. Et ça a été un moment absolument important, capital, je crois, parce que nous étions un certain nombre d'universitaires, de chercheurs universitaires, plus un certain nombre de fonctionnaires de la haute administration sénégalaise à réfléchir ensemble, à travailler ensemble et à projeter notre pays à l'horizon d'une génération. non seulement notre pays, mais également son environnement immédiat, les voisins du Sénégal, etc. Ça a été une entreprise extrêmement fructueuse. Ça s'est terminé par un rapport que nous avions écrit à l'époque, qui n'a pas été publié. Mais de ce travail, nous avions également tiré un livre de réflexion sur le Sénégal. La raison pour laquelle j'évoque ce travail de perspective que nous avions fait, c'est que beaucoup de choses que nous avons vues depuis, parce que maintenant, en 2015, c'est derrière nous, s'étaient avérées exacts. Ça a été vraiment un travail bien fait. Et aujourd'hui, je crois que nous voyons sur le continent se développer ce qu'à l'époque nous avions appelé des germes de changement. C'est-à-dire que nous avions un scénario tendanciel qui était assez triste. C'était l'époque, vous savez, où nous étions en plein afro-pessimisme. Où le discours courant consistait à dire que tout avait été essayé, que l'Afrique était vraiment un cas désespéré, etc. Tous les discours afro-pessimistes qu'on entendait à l'époque. Nous avions pensé quand même qu'un certain nombre de germes de changement étaient là et qu'ils pouvaient être porteurs d'un avenir autre, d'un avenir différent. Et si on regarde ce qui s'est passé depuis, je vous donne un exemple que j'aime citer, que je cite souvent, c'est le fait que au début du millénaire, en l'an 2000, le journal The Economist faisait son titre sur une Afrique en perdition. et dix ans plus tard, le même journal The Economist parlait d'une Afrique qui était un continent de l'espoir. Et la différence, c'est précisément que ce que nous avions appelé, nous, des germes de changement, se sont manifestés pleinement. Aujourd'hui, évidemment, il y a des problèmes sur notre continent. Mais si nous prenons les aspects politiques, les aspects de la démocratie, le développement de la démocratie, le développement des droits humains les plus élémentaires, tout cela a connu, au fond, un progrès qui est réel. Si nous regardons sur le plan économique, également, la situation a changé. Aujourd'hui, ceux qui mesurent les mesures les plus habituelles des performances économiques, c'est-à-dire les taux de croissance indiquent que l'Afrique a des taux de croissance que le monde, le reste du monde pourrait nous envier. Évidemment, cela se fait au prix d'inégalités réelles. Ce n'est pas uniformément vrai. Il y a des inégalités entre les régions, il y a des inégalités au sein des États. Mais enfin, ces chiffres-là sont là. Même si, pour l'instant, ils ne se traduisent pas véritablement en emploi pour les jeunes, ça reste encore une tâche. Mais l'un dans l'autre, l'idée que l'Afrique est un continent de l'avenir, un continent qui a l'avenir pour lui, est une idée qui s'est installée et qui s'est installée à juste raison. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique n'est plus ce continent qui tend la main systématiquement pour des oboles et pour la charité. C'est un continent qui invite à du partenariat parce que c'est un continent qui non seulement a des atouts, mais est également conscient de ses atouts. Vous avez une population africaine, une jeunesse africaine aujourd'hui qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va et qui n'a plus du tout la même attitude que les générations passées qui étaient très obnubilées, si vous voulez, par l'ancienne puissance coloniale, etc. Vous prenez les jeunes Sénégalais, ils n'ont plus le tropisme français du tout. Je vois les jeunes générations, nos enfants, la France est pour eux un pays comme un autre. C'est-à-dire que ces jeunes sont habitués maintenant à penser en termes de leurs intérêts, des opportunités et de ceux avec qui ils peuvent faire affaire. Et ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Le continent aujourd'hui est un continent qui demande des partenariats, qui ne demande plus simplement une aide publique. D'ailleurs, cette aide publique, c'est tellement raréfié que ce n'est pas la peine de courir derrière. Plus personne, les États qui aident, c'est une espèce en voie de disparition. Donc, voilà autant de raisons d'être optimiste. D'une manière, évidemment, qui n'est pas tout à fait... Ce n'est pas l'euphorie parce qu'on voit ici des problèmes qui se posent, des problèmes de terrorisme. Nous sommes bien placés dans la région Saïdienne, malheureusement, pour savoir que nous sommes sur la menace terroriste. Les événements du Burkina Faso récents nous le rappellent également. Mais encore une fois, l'un dans l'autre, on a l'impression que les germes de changement sont en train de donner toutes les promesses dont on pouvait considérer qu'ils étaient effectivement porteurs. Et en fait, l'intérêt de cette discussion sur aujourd'hui la situation en Afrique, c'est effectivement d'une part de prendre en considération le fait que si on compare par, disons, le nouveau millénaire, disons, et la fin du dernier millénaire, on se rend compte qu'il y a effectivement des progrès, les progrès que Bachir a cités. Et ce qui est intéressant quand on regarde l'ensemble, si vous voulez, de la situation, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique va dans toutes les directions. C'est-à-dire à la fois une accumulation de gains considérables, mais aussi des crises qui sont devenues des crises incroyables. Bachir a parlé de la violence et de la crise du terrorisme. On peut y ajouter la dégradation de l'environnement et les conséquences de cette dégradation. Une autre tendance lourde par rapport aux germes de changement, c'est la question démographique et effectivement le fait qu'on a des démographies dans lesquelles les jeunes représentent presque 70% de la population, alors que les États restent toujours incapables disons de proposer si vous voulez des projets éducatifs ou des projets sanitaires qui sont en fait qui peuvent prendre en compte la situation. Mais là où il est important de... Ce qu'il est important de souligner c'est qu'en même temps les populations se prennent en charge. En même temps elles essayent elles-mêmes de trouver des solutions aux problèmes qu'elles font face. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et ça c'est... Il y a deux choses qui me semblent qui sont des choses importantes. D'une part c'est que de plus en plus les Africains sont conscients qu'ils doivent se prendre en charge. Ils ne veulent plus dépendre si vous voulez des anciennes puissances coloniales ou des pays donateurs ou des institutions donatrices. Elles veulent elles-mêmes trouver des solutions à leurs propres problèmes. Mais l'autre aspect qui me semble encore plus important c'est qu'il y a une prise de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les sociétés africaines ont accumulé une expérience considérable en termes politiques. Elles savent se défendre. Elles comprennent effectivement les enjeux du politique. et elles reposent toute la réflexion et nous incitent en particulier nous les intellectuels à repenser ce que c'est que la démocratie à repenser ce que c'est que la représentation. Le cas qui est le plus important aujourd'hui c'est le cas du Rwanda. Qu'est-ce que ça veut dire une démocratie ? Et qu'est-ce que ça veut dire effectivement construire un pays ? D'une part mais d'autre part ce qui vient de se passer au Kenya personne n'aurait jamais envisagé en Afrique qu'une cour suprême prenne effectivement la décision disons d'annuler des élections et ils ont fait ça en donnant des preuves alors que le monde entier et c'est ça qui est intéressant si vous écoutez John Kerry parler des élections en disant l'opposition acceptée vous avez été battu les élections se sont passées normalement et une cour suprême qui dit sur la base des informations obtenues et des vérifications faites les élections ne se sont pas passées normalement et c'est ça qui démontre que en fait du point de vue démocratique les européens considèrent qu'un affût parce que les élections ont toujours des conséquences violentes il faut mieux toujours s'assurer que celui qui dit qu'il a gagné a gagné on évite donc une crise en enterrant les élections et là c'est une institution quéniane qui dit non on ne peut pas enterrer et je pense que ce qui s'est passé au Sénégal en 80 quand Senghor démissionne qui a entraîné en fait une vague de départs de présidents africains on va se retrouver avec la même situation l'exemple kényan va si vous voulez booster le pouvoir disons le pouvoir de ces institutions qui sont censées être des institutions de contrôle mais pour moi deux choses sont importantes aujourd'hui en fait pour pouvoir avancer la bataille contre l'inégalité mais aussi si on veut vraiment tirer profit de ce qui semble être disons le capital le plus important qu'on a à la jeunesse de notre population c'est que tout le monde appelle la dividende démographique c'est que cette dividende démographique suppose que les jeunes africains sont formés et pour le moment ils ne le sont pas pour le moment l'une des grandes crises auxquelles nous devons faire face Bachir en a parlé quand il a parlé de cette concertation qu'il y a eu au Sénégal sur l'enseignement supérieur il va falloir repenser tout le système d'enseignement parce qu'on est dans un environnement qui a un environnement qui a considéré à proprement changer il va falloir repenser l'offre éducative je veux dire on ne peut pas avoir une université de Dakar avec 100 000 étudiants pour former des gens à des choses à une éducation qui est une éducation générale ça aussi je pense que c'est une question importante la deuxième question c'est que depuis l'indépendance avec des hauts et des bas je pense que les sociétés africaines ont été capables d'amasser un capital politique qui leur a permis de résister à l'autoritarisme qui leur a permis de travailler à une transition démocratique mais cette transition démocratique a surtout alimenté des forces qui sont des forces d'opposition aujourd'hui il va falloir maintenant penser à ce que ça veut dire construire ou reconstruire un état et aujourd'hui c'est la phase dans laquelle on est ce qui veut dire qu'il va falloir aussi transformer complètement si vous voulez les infrastructures politiques et créer un système politique qui permettent effectivement une logique si vous voulez d'opération qui est une logique puis si vous voulez va désormais alimenter une véritable culture politique c'est-à-dire une culture de la représentation une culture du compte-rendu comme on dit mais aussi une culture du changement qui n'entraîne pas nécessairement disons des conflits qui sont qui sont des conflits violents donc je suis d'accord avec Bachut qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer maintenant il faut travailler à la convergence des bonnes choses pour créer comme il le dit souvent dans ses équis pour créer une société ouverte une société tolérante une société qui ne pense pas nécessairement que la résolution des conflits c'est nécessairement le recours à la violence oui c'est vrai que ce genre de phrase malheureuse qui avait été par exemple prononcée par le président Macron c'était sur la démographie des africains c'est le genre de phrase qu'on peut laisser échapper effectivement on se rend compte que le discours sur les africains a du mal à ne pas changer on a toujours l'impression que ce sont des populations dont il faut que l'on parle et on a cette manière de donner des leçons aux africains ça a l'air d'être solidement ancré chez beaucoup et ça transparaît ici ou là chez les présidents français de temps en temps ce n'est pas la même chose que la déclaration de Sarkozy en 2007 vous évoquez d'ailleurs la réponse des intellectuels j'ai trouvé personnellement que deux livres pour répondre à ce propos c'était vraiment trop vous savez j'avais participé à la réponse au livre qui avait une contribution qui avait été mise en place par Makini Gassama et en réalité c'était moins une réponse à Sarkozy qu'une occasion de réfléchir à l'Afrique à ses orientations et également à sa relation avec le reste du monde parce que cette phrase au bout du compte les propos du président français il était beaucoup plus stupide qu'autre chose c'était peut-être pas la peine de dépenser autant d'énergie à vouloir faire quoi de démontrer que l'Afrique avait une histoire ou que l'Afrique était dans l'histoire quel intérêt quel intérêt ça a vraiment d'écrire sur ces thèmes-là c'est donc au-delà de ça au-delà de la pure réactivité pour répondre sur la question du rôle des intellectuels africains je crois que les intellectuels africains ont un rôle comme les intellectuels de partout d'ailleurs un rôle de veille et de vigilance à avoir un intellectuel ça doit être quelqu'un qui en principe essaye autant que faire se peut de penser la totalité c'est-à-dire que l'intellectuel africain d'ailleurs n'est pas simplement obsédé par les questions dont il estime qu'elles sont des questions strictement africaines aujourd'hui Momodo a parlé de la crise environnementale cette crise environnementale c'est une question planétaire les questions qui nous intéressent sont également les questions de la planète Terre je parle toujours pour résumer mon point de vue sur le rôle qui doit être celui des intellectuels africains je parle toujours de cette magnifique expression de présence africaine qu'avait la revue la revue et la maison d'édition j'ai appris d'ailleurs que présence africaine avait trouvé ce titre après toute une réflexion ce n'était pas le premier titre je me demande si le premier titre qui avait été envisagé par Adulio ce n'était pas quelque chose qui ressemblait à convergence ou quelque chose comme ça et il me semble que dans l'histoire c'est le philosophe français Jean-Paul Sartre qui a proposé l'expression de présence africaine et je trouve en tout cas quelle que soit l'origine de cette expression elle est magnifique pour dire la tâche qui est la nôtre il est du devoir des intellectuels africains de marquer la présence de l'Afrique sur les grandes questions du monde et si je prends un énoncé aussi simple qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire d'abord que sur les questions planétaires il n'y a aucune raison que nous soyons absents il faut que nous soyons également nous présents les grandes questions philosophiques les grandes questions éthiques qui se posent aujourd'hui dans le monde il faut que les intellectuels africains partout où ils se trouvent soient également présents sur la réflexion mondiale sur ces questions là en plus maintenant il faut faire en sorte que la présence de l'Afrique comme continent qui est notre continent soit également affirmée dans le monde tel qu'il est nous sommes comptables je crois des évolutions qui sont en cours sur le continent africain des orientations qui vont être prises les grandes questions qui se posent à nous je prends deux grandes questions par exemple qui ont fait l'actualité récemment sur nos dans nos journaux la question du panafricanisme elle est revenue sur le tapis vous avez beaucoup de gens aujourd'hui qui se proclament panafricanistes et qui sont qui s'agit beaucoup autour de la question du panafricanisme du fédéralisme etc. je crois en effet que un panafricanisme repensé parce que nous n'en sommes plus au panafricanisme de Marcus Garvey nous n'en sommes plus au panafricanisme même de Kouamekouma nous sommes dans une conjoncture totalement différente où l'union du continent et la constitution de grandes entités économiques culturelles politiques sur le continent se posent totalement différemment de la manière dont cela se posait avant la deuxième guerre mondiale au moment des indépendances et aujourd'hui donc voilà un chantier par exemple sur lequel les intellectuels africains doivent être présents et doivent avoir une attitude prospective et doivent être une force de proposition réelle en dehors d'une espèce de tapage un petit peu bouillon qui va dans tous les sens construire une union africaine construire un panafricanisme sur la base de complémentarités économiques politiques culturelles etc cela prend du temps cela prend de la réflexion cela signifie investir les institutions qui existent que nous avons pour l'instant qui sont des institutions régionales et faire en sorte que ces institutions là soient viables d'abord deviennent de véritables régions et des entités cohérentes et ensuite que ces régions convergent vers une véritable unité africaine en dehors encore une fois des impatiences fédéralistes que l'on voit émerger ici ou là je donne l'autre exemple que je donne c'est la réflexion sur la monnaie je suis surpris de voir qu'au lieu d'une réflexion patiente et calme sur l'avenir monétaire en relation justement avec l'union africaine on en est à des coups d'éclat sans lendemain venant d'acteurs dont on se demande véritablement s'ils ont quelque chose qui peut ressembler de près ou de loin à une réflexion ou à une stratégie je vous donne cet exemple là pour expliquer ce que j'entends par cette sorte de patience panafricaine dont je parlais tout à l'heure et qui doit être la tâche des intellectuels il y a un projet pour l'Afrique de l'Ouest qui avait consisté à dire qu'il faudrait que les pays anglophones qui ont des monnaies différentes établissent des convergences qui les mènent à une monnaie commune qu'il sera plus facile de corriger à la monnaie commune que les états de l'UMOA ont déjà qui est le franc CFA et ainsi cette région ouest africaine pourra avoir une monnaie ça me semble une stratégie qui a du sens une stratégie avec laquelle il faut avoir une certaine patience et une stratégie qui à moyen terme permettra d'avoir de se débarrasser de nous débarrasser du franc CFA et de ce qu'il peut représenter symboliquement comme continuation d'une certaine suggestion vis-à-vis de la France voilà une manière me semble-t-il patiente je vais ainsi sur ce mot prospective de penser les problèmes la question monétaire il me semble que c'est cela le rôle des intellectuels participer à ce genre de débat éclairer ce genre de débat et faire en sorte que les populations aussi soient partie prenante dans les directions qu'il faut emprunter pour aller vers des directions qui sont les meilleures possibles les plus porteuses d'avenir pour notre continent voilà j'ai essayé sur ces deux exemples-là d'articuler ce qui me semble être le rôle et la fonction des intellectuels africains mais encore une fois il faut que ces intellectuels sachent que le devoir c'est de penser la totalité ils ne doivent pas s'enfermer dans des problèmes dont ils estiment que ce sont les seuls problèmes qui les concernent parce que ce sont des problèmes étroitement africains si mondialisation il y a cela veut dire que les grandes questions sont des questions planétaires et il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas présents sur ces questions-là aussi et c'est d'autant plus vrai que l'Afrique est dans le monde j'utilise souvent l'expression le ton du monde qui renvoie justement à cette prise de position très forte dès disons l'entre-deux-guerres pas des noirs les sengors les gens de la culture pour qui l'Afrique l'intérêt de l'Afrique ce n'est pas un retour à une authenticité africaine ou quoi que ce soit c'est l'Afrique dans le monde c'est cette présence africaine qui fait que non seulement l'Afrique a contribué et c'est intéressant à la condition humaine Senghor va appeler son journal car il crée en partie la condition humaine pas la condition africaine pas la condition senghor et c'est cela aujourd'hui le problème et je pense que je ne peux pas ne pas renforcer le point de vue il faut que nous retournions à la réflexion il faut que nous retravaillons retravaillons en fait cette discussion sur ce que l'Afrique veut dire et ce qu'être un Africain veut dire mais toujours dans le monde dans un monde qui vous façonne et que vous façonnez et malheureusement je pense que depuis plusieurs années on nous a dit vous êtes trop pauvre pour réfléchir donc on ne réfléchit plus normalement c'est à dire la patience de réfléchir la patience de regrouper les informations la patience d'avoir une conversation et il y a quelque chose qui nous demande il n'y a pas très longtemps les Britanniques se sont précipités à voter le Brexit ils se rendent compte que toutes les projections qu'ils ont eues n'auront rien à voir avec la réalité qu'ils vivent et pourtant il y a eu une réflexion derrière mais il y a eu un jeu politique beaucoup plus important et c'est aujourd'hui ça aussi le problème des intellectuels africains on croit qu'être un intellectuel africain c'est avoir une présence publique ça veut dire intervenir politiquement si on n'intervient pas politiquement on n'existe pas c'est pour ça que les gens disent oui de toute façon les intellectuels sénégalais ne travaillent pas ils ne sont pas présents mais ce n'est pas vrai ils continuent à publier mais ils publient dans des journaux universitaires il faut le boulot professionnel et ce boulot professionnel n'est pas effectivement compté pour cette présence publique disons auquel on s'attend et je pense les deux exemples qui ont été présentés par Bachir sont des exemples très importants la question de la régionalisation moi j'étais dans le Sahel comme on dit pendant presque un mois en août j'étais fasciné par une chose il y a une organisation qui s'appelle le G5 Sahel le Sénégal n'en fait pas partie et quand on dit pourquoi le Sénégal n'en fait pas partie parce que le Sénégal fait partie du pays du Sahel pourquoi dans un ensemble il y a le Burkina la Mauritanie le Mali le Tchad et le Niger le Sénégal n'en fait pas partie il semble-t-il c'est pour des raisons politiques entre le président le président mauritanien et le président sénégalais mais comment peut-on penser je veux dire régler des problèmes en particulier les problèmes du terrorisme et les problèmes des jeunes si on ne met pas ensemble tous les pays qui sont concernés par les mêmes phénomènes et qui sont capables de participer à la résolution des problèmes auxquels ils font face la deuxième question c'est effectivement la question du CFA en dehors de positions qui sont des positions disons très affirmatives cette réflexion qui aurait permis de voir concrètement ce que ça veut dire de ne pas seulement penser le CFA en rapport avec si vous voulez en rapport avec la France d'utiliser les mêmes arguments ce qui est intéressant c'est ce qu'ils sont contre et ce qu'ils sont pour utilisent les mêmes arguments qu'on utilise depuis la fin des années Saint-Denis je veux dire si vous lisez pourquoi CFA a eu sa monnaie et pourquoi la Mauritanie a eu sa monnaie c'est les mêmes effectivement les mêmes arguments que les arguments qui sont utilisés par ceux qui sont contre ceux qui sont pour c'est les mêmes arguments c'est la stabilité politique mais la question c'est qu'effectivement on peut construire sur les expériences des pays anglophones ouest-africains on peut construire sur l'expérience de la Mauritanie sur l'expérience en fait de la Guinée sur l'expérience de la Guinée Bissau qui avait sa monnaie qui a rejoint le CFA sur l'expérience du Mali qui était hors de la zone française CFA qui est revenu mais si vous regardez les discussions je ne sais pas pour Bachir je n'ai jamais vu des références à ces expériences là mais quand Bachir disait effectivement penser c'est penser la totalité pour la monnaie c'est tout aussi important et la dernière chose que je voudrais dire à la différence de Bachir moi j'ai refusé de participer au livre contre Sarkozy et j'ai donné une interview j'ai dit il y a deux choses les deux raisons pour lesquelles je ne veux participer à aucun livre c'est un pourquoi mes collègues qui étaient assis dans cet amphithéâtre à Dakar pourquoi ils ne se sont pas levés pour partir parce que je ne peux pas accepter qu'on se fasse insulter en face et qu'on reste assis là mais la deuxième chose je ne peux pas considérer que tout le travail au moins que trois personnes ont fait qu'on le voit je ne parle même pas de présence africaine et de tout le groupe qui ont été associés mais si Césaire Saint-Gor et Damas le travail qui sont fait pour pour parler des cultures africaines pour parler justement ça c'est qu'on le veuille ou non j'ai cité trois personnes ils sont parmi les plus grands poètes français je ne dis même pas francophones pourquoi tout le travail qu'ils ont fait si ça n'a servi à rien pourquoi je ne vais pas faire autre chose parce que c'est ça c'est-à-dire faire autre chose c'est participer à une discussion quand la discussion a un prix je veux dire où tu échanges tu avances mais c'est vrai je veux dire les discussions si vous prenez la discussion sur le marxisme qui a dominé la discussion presque de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre jusqu'au moins des années 70 mais Senghor Césaire ils ont joué un très très grand rôle très tôt et c'est pour ça que Sartre dont parlait Bachir a fait partie effectivement d'un groupe où des Africains des Français des Africains Américains ont pensé l'Afrique et ce sont ces imaginations de l'Afrique moi qui m'intéresse c'est que l'Afrique n'est plus imaginée en Afrique seulement l'Afrique elle est imaginée dans le monde entier notre travail en tant qu'intellectuel c'est de faire en sorte que justement à la fois ces imaginations ces travaux critiques bénéficient au continent mais aussi bénéficient et c'est là seulement où on est à une déconstruction totale de cette image de l'Afrique qui reste l'image qui a été inventée par les Européens en fait dès la renaissance si vous voulez l'image d'une Afrique qui est primitive qui est le contraire de ce que l'Europe est et ce qui est intéressant moi je faisais maintenant j'ai arrêté je faisais toujours la même expérience avec mes étudiants je leur demande que savez-vous du Japon si vous avez une classe de 15 il y en a un ou deux qui disent ils ont une petite familiarité les autres ils ne savent pas si vous leur posez la même question sur l'Inde vous avez à peu près le même résultat mais si vous leur posez la question que savez-vous de l'Afrique ils ont toujours une idée si vous leur avez 15 les 15 ont une idée de l'Afrique qui vient de plusieurs sources et c'est ça qui est intéressant c'est ce qui est intéressant c'est et c'est le travail que nous au moins on fait ici c'est de leur montrer en fait l'origine la généalogie de ces représentations de l'Afrique et leurs fonctions et de mettre en face d'autres représentations de l'Afrique et de mettre en face que c'est un continent complexe et c'est cette complexité dont il faut rendre compte et c'est vrai pour l'Afrique parce que quelquefois on simplifie tout en Afrique je disais à Bacher à mon retour de ma tournée dans le Sahel j'étais fasciné par ça cette espèce de retour à un conservatisme qui risque justement de briser disons de détruire certains des gains qu'on a eu c'est-à-dire une réaction en particulier chez les jeunes qui est une réaction qu'on appelle d'activiste ou religieuse mais encore une fois qui repose qui ne repose pas sur une réflexion et ce travail est tout aussi important que la réflexion n'est pas seulement la réflexion menée par les intellectuels disons formés dans les écoles occidentales mais il y a aussi une réflexion sur des traditions intellectuelles qui sont des traditions intellectuelles à la fois musulmanes mais aussi traditionnelles qu'il est nécessaire aussi d'adresser en termes démocratiques qu'on le veuille ou non ce pays a connu des avancées qui sont les avancées les plus importantes sur le continent et aujourd'hui les Sénégalais ont si vous voulez des réflexes politiques des réflexes culturels des réflexes religieux qui sont le produit d'une longue histoire disons de communautés qui à la fois prennent en considération les différences mais sont capables en respectant la diversité d'être des sociétés tolérantes et je pense que l'un des acquis les plus importants de la société sénégalaise aujourd'hui c'est effectivement la tolérance et le respect de la diversité en termes économiques je pense que on est dans une situation toujours très très difficile je pense que si vous voulez à une période où malgré tous les problèmes qu'il y a eu malgré les inégalités malgré si vous voulez une espèce de baisse disons des politiques sociales durant la période qu'on a appelée la période des ajustements et un peu après si vous voulez la fin du régime du président on était plus ou moins arrivé à une stabilité on voyait plus ou moins la possibilité d'ouvrir le système dans des directions qui étaient des directions plus positives y compris à l'université en fait l'arrivée de Wad a eu deux conséquences là aussi paradoxales le premier c'est la première c'est en fait un espèce un activisme économique qui a ouvert de nouveaux chantiers et qui a permis par exemple qu'on le veuille ou non la modernisation de Dakar donc deuxième chose qui était importante l'activisme politique de Wad a paradoxalement eu je pense a entraîné une situation positive Wad a renouvelé la classe politique ce qu'on lui reprochait le plus qu'il était ami car déjà qu'il avait la moitié de son âge en fait qu'on le veuille ou non il a amené des jeunes il a amené les femmes dans le système politique mais les acquis de Wad ont été contrebalancés par des dérives extraordinaires et c'est ça les dérives de la corruption les dérives de s'appuyer sur ses partisans et de refugier en fait une démarche qui si vous voulez aurait été une démarche un peu plus démocratique une démarche qui peut plus associer l'opposition donc en termes économiques on ne peut pas dire qu'on a fait des progrès et le régime de Makissal ne semble pas avoir dans une certaine mesure changer les choses c'est vrai qu'il a des gros projets que les Sénégalais appellent souvent des projets pharaoniques c'est vrai que ça va disons coûter énormément d'argent mais on ne voit pas les retombées économiques la petite lueur c'est le pétrole mais ce qui est fantastique c'est qu'aujourd'hui tout le débat sénégal tourne autour de ça un pétrole qui va être coqué qui va commencer à être exploité je crois en 2021 je crois et aujourd'hui on risque de tomber dans dans le même syndrome hollandais que tous les pays qui ont eu du pétrole c'est à dire on va tout oublier et pour moi l'un des problèmes c'est cela le problème c'est est-ce que les choix économiques qui sont faits sont des choix pensés est-ce que ces choix pensés sont des choix qui répondent à un calendrier mais il est vrai que certaines des grandes crises comme la crise casamonceste qui perdure n'a plus en fait si vous voulez la vivacité la vivacité qu'elle avait c'est vrai que jusqu'à preuve du contraire les Sénégalais arrivent à gérer en commun les crises qui sont les crises religieuses qui sont en train de secouer de secouer le voisin et c'est vrai aussi qu'il y a un dynamisme de la société civile il y a un dynamisme aussi politique malgré tous les problèmes qui au moins assure à ce pays la capacité même si c'est quelquefois très vif de continuer à alimenter des débats qui sont des débats qui assurent le vrai ou non la stabilité du pays le gros problème c'est effectivement les réponses économiques et que qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir si certaines questions les questions liées à l'éducation les questions liées à l'emploi ne sont pas réglées alors qu'il y a une égalité qui est une inégalité de plus en plus importante je suis d'accord pour l'essentiel avec la manière de décrire les orientations il faut revenir sur une chose qui a été notée c'est la tradition démocratique sénégalaise je crois que un de nos grands atouts c'est la profondeur historique de cette tradition et ce que j'aime appeler la sagesse démocratique du peuple du peuple sénégalais c'est vrai que le Sénégal a une tradition de ce point de vue là depuis la période des quatre communes une tradition d'élection et je crois que ça a développé dans le peuple sénégalais une certaine maturité démocratique une certaine sagesse démocratique nous sommes un pays qui avons connu le multipartisme avant tout le monde pourquoi ? parce que pour plusieurs raisons évidemment c'était d'abord une exigence démocratique et les différentes oppositions qui se sont manifestées au Sénégal avant l'indépendance après l'indépendance ont poussé dans cette direction là mais aussi parce que nous avions un premier président Léopold Cédar Senghor qui était probablement le premier contre-pouvoir à son propre pouvoir je m'explique Senghor était profondément un poète et un philosophe c'est à dire que même pendant la période de l'autoritarisme politique il n'aurait pas supporté de se voir dans son propre miroir comme un dictateur ce qui fait que le frein au pouvoir au pouvoir personnel un pouvoir monarchique de Senghor c'était Senghor lui-même quand il décide de réouvrir le jeu de revenir à une tradition de plusieurs parties qui était la tradition sénégalaise c'était pour lui une forme de retour à la normale je ne pense pas qu'il aurait supporté de partir du pouvoir en laissant un parti unique et de la même manière les différents présidents que nous avons eu chacun dans son style propre je crois ont tous contribué dans leur direction personnelle à un approfondissement de notre démocratie de notre système politico-économique et de ce que j'appelle notre sagesse démocratique je prends l'exemple du président que j'ai le plus connu que je connais le plus encore aujourd'hui c'est le président Abdou Diouf je me demande je pense savoir au fond ce que l'histoire retiendra de lui qui a été un président des ajustements structurels vous savez ça n'est pas rien d'avoir été le président d'un ajustement structurel on avait probablement besoin d'un caractère comme le sien pour passer cette période de tempête mais enfin d'une manière générale d'une manière générale nous sommes quand même tout à fait nous sommes un pays qui peut se voir sa culture démocratique dans le fait que nous avons eu deux alternances et que nous en aurons probablement beaucoup dans l'avenir c'est à dire que le Sénégal a l'expérience des alternances politiques ce n'est rien de nouveau pour nous et parce que d'ailleurs j'ai le privilège d'avoir eu la confiance de la Sénat au Sénégal et de la communauté sénégalaise ici aux Etats-Unis pour être le représentant de la Sénat donc le président de la Sénat pour l'organisation des élections ici j'ai eu le privilège de voir de près notre démocratie dans son fonctionnement et je suis toujours égouté de voir les que les longues que des électeurs sénégalais attendant patiemment de remplir leurs devoirs afin que de leur décision personnelle de la décision de chacun de ces individus se dégage après une volonté générale qui est la volonté de notre pays ça c'est un acquis considérable que nous avons là et notre histoire coloniale et post-coloniale au fond est un patrimoine très précieux que nous devons parler précieusement nous avons également des mécanismes de résolution de conflits qui sont qui ont montré à plusieurs occasions leur capacité de fonctionner et de bien fonctionner nous avons et ça c'était aussi la sagesse des pères fondateurs vous savez le Sénégal s'est doté d'une laïcité qui n'est absolument pas la laïcité française la laïcité française est une laïcité de combat une laïcité agressive qui a voulu maintenir à tout prix les religions hors du champ public parce que c'est l'histoire de France qui est ainsi la laïcité s'est obtenue après une victoire de la république sur le clergé sur l'église catholique alors que nous c'était totalement différent et Saint-Glor par exemple et Nomodudia et tous ceux à qui nous devons si vous voulez la configuration politique de notre pays ils ont toujours pensé qu'il fallait évidemment tenir ferme le principe sacro-saint d'une séparation du politique et du religieux mais en même temps essayer de faire en sorte que les religions dans leur diversité dans leur pluralité apportent à l'édification nationale le meilleur de ce qu'elles sont c'est à dire l'oeuvre d'éducation dont elles sont capables et nous le voyons à intervalles réguliers quand il y a des crises sérieuses qui menacent le tissu social nous voyons les religions dans leur diversité les différentes confessions les différentes conféries religieuses plus l'église apporter une contribution et faire en sorte que ce tissu continue ce qu'on a appelé d'ailleurs le contrat social sénégalais ce modèle sénégalais et l'expérience a montré qu'il fonctionne donc nous avons un pays de ce point de vue là solide solidement ancré dans une tradition démocratique solidement ancré dans une tradition de résolution de conflits possibles ou réels etc et ça c'est un atout que nous devons nous féliciter mais que nous devons également sauvegarder nous devons comprendre que c'est un héritage que nous avons absolument le devoir de transmettre dans son intégrité et dans son intégralité aux générations sénégalaises à venir maintenant sur le plan économique bon c'est vrai nous avons fait je crois dans notre histoire avec les différents présidents que nous avons eus du mieux que nous pouvions en étant un pays sahélien c'est à dire très peu doté en matière de ressources naturelles et également qui est un pays au fond à la merci des aléas climatiques le Sahel quand on dit Sahel on dit sécheresse on dit manque d'eau et nous avons du mieux que nous nous avons pu je crois cheminer avec cet état de choses maintenant nous avons du pétrole et nous avons du gaz le gaz est probablement plus important que le pétrole donc c'est la grande inconnue aujourd'hui on en parle il reste à savoir quelle orientation est-ce que cela va donner à notre économie d'une certaine façon cette découverte si elle s'avère aussi importante qu'on peut le subordorer arrive à point nommé c'est-à-dire qu'elle arrive à un moment où nous avons avec nous je pense ces acquis que j'ai résumé dans le mot de sagesse et j'espère que cela va continuer c'est-à-dire que si nous devenons comme c'est probable un pays pétrolier un pays producteur de gaz également nous aurons quand même compris que notre avantage jusqu'ici avait été d'avoir une économie relativement diversifiée et donc ça il faut le maintenir son caractère diversifié il faut le maintenir ne pas simplement s'enfermer dans l'entonnoir pétrole et je pense que ceux qui nous dirigent auront la sagesse de maintenir cela je n'ai aucune raison de penser qu'ils aient une vision plus étriquée que celle que nous pouvons ici avoir deuxièmement aussi je crois que nous pouvons avoir tiré de notre passé l'expérience la sagesse de comprendre que étant un pays qui avait en gros les cacahuètes le tourisme et la pêche nous avons eu cependant une excellente qualité de ressources humaines et c'est là que le pas blesse c'est là ce qu'il nous faut conserver Momodou l'a dit et redit et il faut que nous le répétions encore une fois l'avenir se jouera dans la qualité de notre système éducatif le Sénégal étant le Sénégal ayant eu dans son histoire les ressources humaines des qualités qu'il a eu ne peut pas se permettre de vivre avec un système éducatif qui va à volo comme nous l'avons en ce moment nous avons des enseignants malheureusement qui ont été recrutés à la bavite à un moment donné pour boucher les trous qui sont là jusqu'au moment où ils partiront à la retraite et dont il faut malheureusement dire en le constatant avec désolation qu'ils ne sont pas bons et donc il va falloir essayer de les former une fois qu'ils sont déjà dans le système puisqu'ils sont dans le système il va falloir également redresser des choses quand vous savez aujourd'hui moi ça me terrifie ça terrifie le ministre de l'enseignement supérieur également mon ami Marie Théouniane il y a une baisse en valeur absolue du nombre de candidats en S pour notre baccalauréat ça veut dire que les 100 000 étudiants qui se retrouvent à l'université de Dakar dont parlait tout à l'heure Maman Lelouf sont tous dans des filières qui sont censées être les humanités et les sciences sociales et encore s'ils y étaient véritablement par vocation ça irait encore mais ils y sont pour la plupart par défaut un système un pays ne peut pas fonctionner sur des bases comme celle-là et c'est là qu'il va falloir à mon avis mettre le focus et ce que je regrette de notre système politique c'est que nos élections se jouent sur des questions tellement personnelles aujourd'hui que les programmes ce programme il y a deviennent totalement invisibles je ne pourrais pas vous dire parmi les millions de coalitions qui se sont présentées au suffrage des Sénégalais pendant ces élections législatives quel est le programme éducatif de ces coalitions et qui leur a posé la question personne ne leur pose la question les seules questions qui sont agitées sont des questions extrêmement crypto-personnelles de position de celui-ci à celui-ci je me retrouve dans telle coalition je me retrouve plutôt dans telle autre coalition on se bat sur des questions qui ne sont pas me semble-t-il les questions essentielles sur lesquelles l'avenir de notre pays se joue j'aimerais véritablement et je suis sûr que je parle ici pour l'opinion sénégalaise que les prochaines élections par exemple se jouent sur la qualité des propositions qui sont faites par les uns et par les autres dans ce qui concerne notre système éducatif voilà en quelque sorte je crois que cette question éducative résume véritablement le grand défi qui se pose à nous aujourd'hui et si je résume ma réflexion je suis comme mon loup c'est à dire que je suis raisonnablement optimiste pour ce qui concerne l'avenir étant donné encore une fois la tradition qui est la nôtre sur laquelle nous avons vécu les acquis qui sont les nôtres malgré toutes les difficultés malgré tous les problèmes que nous pouvons connaître mais à la condition de résoudre des problèmes extrêmement importants comme en particulier celui de notre système éducatif le fait quand on est un intellectuel tant qu'on connait la langue que les gens utilisent dans le milieu intellectuel on peut vivre dans ce milieu je pense que je parlais en Chine si on m'envoie dans une université où on enseigne en français ou en anglais je ne verrais pas beaucoup la différence entre l'âge où je viens et les deux traditions auxquelles j'appartiens et là où je me retrouve peut-être l'anecdote pour moi c'était de me retrouver dans dans une situation où on me disait c'est à toi de décider combien d'étudiants tu vas avoir dans ta classe pour moi c'était probablement c'est l'une des choses qui m'a convaincu que j'allais rester là comme parce que les dernières années où j'ai enseigné en première année d'histoire j'avais 2300 étudiants donc c'est cette idée d'avoir à la fois une petite classe mais aussi de pouvoir dire à des étudiants à chaque session vous lisez 200 pages et vous m'envoyez une page sur ce que vous avez lu et les questions les plus importantes ça aussi en fait ça vous met dans une situation où qui est exactement le contraire de ce que vous avez connu et ça je pense aussi ça joue un peu intellectuellement dans les décisions dans les décisions qu'on prend mais ça change aussi totalement la manière dont on enseigne parce que il y a une espèce de responsabilité qu'on acquiert et cette responsabilité on l'acquiert parce qu'on a des étudiants responsables devant soi je suis aussi quelqu'un qui estime que je n'ai pas eu véritablement de problème d'adaptation pour plusieurs raisons une des premières raisons c'est qu'au fond il y a une culture universitaire une culture académique universelle que nous avons j'ai partie de mon Sénégal natal ayant vécu longtemps en France pour mes études étant revenu au Sénégal dans ma vie j'ai toujours voyagé de campus en campus et donc il y a une forme de culture de campus qui est une culture universelle évidemment le voyage effectué ici c'était également un voyage dans une langue autre j'avais appris l'anglais je savais l'anglais j'avais même pendant mes études à l'école de l'Hommage supérieur eu un an d'échange et ce qui fait que j'ai été étudiant à Harvard pendant cette période là donc je savais je connaissais le système américain mais évidemment c'était pas la même chose de revenir ici comme professeur de philosophie dans une université américaine et à enseigner dans une langue qui n'était pas ma langue habituelle ma langue habituelle ma langue de travail c'était le français et donc je passais dans une autre langue où je pouvais peut-être ne pas avoir la même aisance au début en tout cas que dans ce qui était ma langue habituelle de travail et d'écriture et ça c'était une forme de petite crainte évidemment c'est quand je suis arrivé à Chicago parce que j'ai d'abord enseigné à Chicago et puis au bout du premier trimestre là-bas c'était un système de trimestre vous savez ici à la différence de notre pays il y a une culture de l'évaluation permanente le système s'évalue les enseignements s'évaluent les étudiants sont évalués évidemment et donc on reçoit les évaluations des étudiants et c'est quand j'ai reçu mes premières évaluations qui étaient les premières évaluations de ma vie que mes étudiants avaient exprimé donc leur satisfaction du cours et surtout deux notations qui m'avaient parce qu'on leur demande de commenter qui m'avaient frappé et ça ils avaient parlé ces étudiants de mon humour en disant qu'ils appréciaient l'humour avec lequel je me suis dit bon donc nous sommes ça ira bien si j'ai pu transférer ce que mes étudiants habituellement à Dakar ou en France quand j'enseignais en France appréciaient aussi chez moi c'est à dire la capacité de faire de l'humour pendant le cours si j'ai transféré ça dans la nouvelle langue on devrait pouvoir être bien parce qu'il y a c'est qu'il y a un peu par à au Sous-titrage ST' 501